Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo sur le sujet des types 2, philosophie, donc le sujet citation. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci. Voilà l'introduction. Le sujet il est là. Le sujet des types 2, la liberté ne se manifeste vraiment que par la violence. Expliquer et discuter. L'introduction elle est là. Voilà notre introduction. Donc elle est là. Être libre. Je suis passé par définition des mots clés, donc j'ai défini liberté, également violence. Être libre c'est pouvoir agir sans contrainte, c'est faire ce que l'on veut, donc agir selon sa volonté. La violence quant à elle, renvoie au fait d'agir avec force, c'est aussi la force ou l'agressivité morale ou physique que l'on exerce, je sois, ou autrui. Là j'ai fini. Après je rentre dans ma thèse. L'usage de la force est nécessaire, désolé, est nécessaire quant à l'affirmation de sa liberté. D'où l'assertion selon laquelle la liberté ne se manifeste vraiment que par la violence. Dans le sujet des types 2, à l'introduction, on reprend la citation. C'est ce que je mets ici. D'où l'assertion selon laquelle la liberté ne se manifeste vraiment que par la violence. Cependant, là je rentre dans mon nom de thèse. Cependant, il est possible d'agir librement sans pour autant recourir à la violence. Dès lors, la force n'est-elle pas essentielle pour affirmer notre liberté ? Toutefois, à quelles conditions la liberté est-elle possible sans recours à la violence ? Assez, mais problématique. Ici, on n'a pas besoin de plan. La problématique fait déjà office de plan. Donc, il n'y a pas besoin de faire encore un plan. Vous avez déjà votre problématique. Donc, après ça, après l'introduction, vous sautez deux lignes. Vous sautez deux lignes pour commencer le développement. Pour commencer le développement, première partie, vous rappelez d'abord votre thèse. Ce qui est là, ma thèse, la force est essentielle pour, désolé, pour l'affirmation de notre liberté quand la présence d'autrui constitue un obstacle. Donc, j'ai fini de libérer et de présenter la thèse. Ensuite, je donne mon argument. L'argument, c'est quoi ? Quand la présence d'autrui constitue un obstacle pour soi. D'où la lutte, la violence et la contrainte opérée sur l'autre. En effet, je commence à expliquer. L'exercice et l'affirmation de la liberté soit, sont inséparables de la lutte du conflit et de la violence. Car autrui me met en danger. Exemple, le mot d'ordre à l'égard d'autrui pourrait ici être la parole de Théogène à Alexandre, au toit du Montsoleil. Ainsi, s'engage dans la violence la lutte des libertés. Après, deuxième argument. En outre, la liberté s'arrache à l'alinéation par la violence. Effectivement, à la foule en 1789, s'empare de la Bastille. Ce faisant, vous expliquez votre argument. C'est mon deuxième argument. Donc, ma première partie, elle est finie ici. Ensuite, je fais la transition. Transition. Au sorti de cette première analyse, nous voyons que l'usage de la force est essentiel pour être libre. Quand nous sommes face à autrui lorsqu'il constitue un obstacle, il est d'arracher son aléination par la violence. Toutefois, à quelles conditions la liberté est-elle possible sans recours à la violence? Donc, il est en partie possible. Après votre transition, vous sautez une ligne. Avant la transition, on ne saute pas de ligne. Mais après votre transition, vous sautez une ligne. Donc, il est en partie possible d'agir sans toutefois recourir à la violence. C'est ma thèse. Au moyen du dialogue. Ça, c'est mon argument 1. En effet, l'usage du dialogue permet aux hommes d'exprimer librement leur pensée ou leur point de vue, sans utiliser toute forme d'agressivité. À partir du dialogue, les hommes parviennent à se comprendre. Je plie ici A. À se comprendre. À se comprendre. Ils parviennent à se comprendre, tout en favorisant l'entente entre eux. L'exemple de la conférence d'égalité à partir de laquelle l'usage du dialogue a été nécessaire en vue d'une sortie d'une crise pour une meilleure entente entre les hommes. Après, je parle d'autre part par le respect des lois. Ça, c'est mon deuxième argument de ma thèse. Eh, de mon antithèse. Désolé, c'est mon antithèse. Ici, c'est mon antithèse. Toute cette partie, je développe sur mon antithèse. Ici, on a la première partie. Ici, on a la deuxième partie. Premier argument ici. Deuxième argument ici. D'autre part. Voilà. Après ça, vous faites également encore une transition pour aller à la synthèse. La synthèse, c'est quoi? La synthèse, c'est donner une réponse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du sujet? C'est ça qu'on attend de vous. Une réponse concrète. Vous vous penchez de quel camp? Vous êtes du camp de l'auteur ou du camp de l'autre, quoi. Vous choisissez votre camp. Si vous êtes pour, la liberté ne peut s'affirmer que par la violence. Ou si vous êtes contre, que la liberté peut s'affirmer sans violence. Voilà. C'est ce qu'on demande ici à la synthèse. Voilà. Après la deuxième partie de votre introduction, de votre développement, désolé, au niveau du plan et du développement, vous faites la transition. Au terme de cette analyse, nous voyons que la liberté peut être possible lorsque nous nous employons à faire du dialogue et de la loi des éléments favorisants, répulsion ou la régulation de la violence. Cependant, la liberté est telle possible sans recours à la violence. La liberté sans recours à la violence, d'une part, comme le monstre Hegel, la liberté est essentiellement un processus et un mouvement. En effet, la liberté se confond avec le dit. Nanani, nanana, vous donnez votre point de vue, voilà, d'une part, d'autre part. Là-bas aussi, deux arguments. Donc, après avoir donné votre point de vue, votre synthèse, après avoir fait votre synthèse, il n'y a pas de transition. Vous sautez deux lignes pour faire la conclusion. Conclusion. En somme, le sujet pose le problème des conditions de possibilité et d'affirmation de la liberté. La force est essentielle pour l'affirmation de notre liberté quand la présence d'autres reconstitutes. Donc, après avoir donné le problème posé par le sujet, vous faites un bilan. Après le bilan, normalement, en philo, la question d'ouverture n'est pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligatoire de faire la question d'ouverture, comme ici, je ne l'ai pas fait. Donc, elle n'est vraiment pas obligée. Voilà, après, vous faites votre bilan et votre devoir, il est terminé. Et respectez juste la méthodologie et tous les arguments. Donc, à la synthèse, n'oubliez pas de donner votre point de vue à la synthèse. Donc, vous devez vous ranger soit du côté de pour, soit du côté du contre. Donc, c'est ça. Le sujet, il est terminé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Je vais vous répondre. Merci. Merci.